... Bonsoir à tous, bienvenue au journal de 10h de la TNH. Au sommaire de l'actualité, les présidents des deux branches du Sénat de la République, Gilles Fonbert et Gary Bodo, ont rencontré ce vendredi 17 décembre le sous-secrétaire d'État adjoint pour Haïti, Canada et les Caraïbes, Kenneth Martin, et l'ambassadeur américain accrédité en Haïti, Michel Sisson. La situation politique du pays, l'insécurité et les élections ont été parmi les points soulevés au cours des discussions, a expliqué le président du Sénat de la République, Joseph Lambert. Bonne situation de crise en Haïti qu'on a vécu depuis quelques temps, et nous gagnons des amis de l'international, pas uniquement des Américains, tant qu'au Mme Sisson ou bien M. Kenneth Martin, qui compte visiter nous ici, et parler ensemble avec nous en tant qu'institution. Jodhia, les deux présidents et vice-présidentes du Sénat de la Chambre des députés, ont eu l'opportunité pour nous rencontrer ensemble avec une personnalité salle, dont nous faisons allusion, et pour nous échanger sur tous les sujets qui gagnent rapport avec, bien sûr, le renforcement des institutions, le respect du mandat des élus, les élections, la stabilité, la prolifération des gangs dans quelques quatre quartiers de Port-au-Prince, et la nécessité de renforcer, que ce soit l'institution politique, ou bien économique, ou bien social, et autres, etc. C'est tout ça qui est fait, objet de débat, et nous avons eu l'occasion, tous les présidents, tous les vice-présidents, nous avons eu l'occasion pour nous parler ensemble, et échanger ensemble avec M. Damien. Et le président de la Chambre des députés, Garibodo, encourage l'opposition politique à observer une trêve durant la saison des fêtes. Garibodo encourage aussi le dialogue entre tous les acteurs à pouvoir trouver une solution à la crise actuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada et nous avons eu l'occasion de faire des débats de Jean-Prézident Ambedi et sous-konjoncture, donc tout le monde qui a eu l'interieur dans le pays, et peut se comprendre. Donc nous, 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 nous avons eu l'occasion de nous, nous avons eu l'effort, nous n'aménageons aucun effort, nous n'aménageons aucun effort pour nous parler avec nos pères, nous parler avec nos concitoyens de l'autre monde, dans la zone, dans la classe politique, les gens qui veulent parler, parce que aujourd'hui, nous n'aménageons un trêve politique en ce qui nous concerne, nous n'avons pas à dicter de position au protagoniste, que ce soit au niveau du pouvoir ou bien de l'opposition plurielle en Haïti, mais les inacceptables, je dis, nous allons arriver à Noël, des gens qui vivent de groupes musiques, des gens qui vivent de jazz, des gens qui vivent de pied d'étoile, des gens qui vivent d'en seris de produits, et nous demandons la nature, comment ces gens vont arriver à Noël, jusqu'à la periode Noël, pour les busines de la maison, nous n'avons pas vu que toutes les spczy Trypoints, nous n'avons pas pu découvrir une choseORP, Pour nous, nous avons dit qu'il y a un mois de décembre jusqu'au 1er janvier, les gens qui parlent forcément dans la politique, les gens qui parlent ni pour les présidents, ni pour les présidents, ce n'est pas ça le débat, mais aujourd'hui, il y a un bon décembre politique, la classe politique n'a pas qu'après un pays en otage. La classe politique n'a pas qu'après un pays en otage. Donc, il y a un bon décembre qui s'est passé à l'OEF. Il y a un bon décembre qui s'est passé à l'OEF. Il y a un bon décembre qui s'est passé à l'OEF. Donc, je dis que nous demandons aux acteurs politiques, que ce soit au niveau du pouvoir ou de l'opposition, que nous devons faire un peu de politique pour les gens qui passent le mois de décembre. Donc, nous continuons de faire des dialogues. Nous continuons de parler. Et le secrétaire d'État à la communication, Edi Jackson-Alexis, a fait savoir ce vendredi 7 décembre que le dialogue se poursuit entre l'exécutif, les partis politiques et les secteurs de la vie nationale. Le secrétaire d'État à la communication explique que les acteurs ont élaboré et remis un document à l'exécutif sur la façon dont le dialogue pourrait se dérouler. Dans ce document, plusieurs propositions sont émises sur la gestion du dossier de Petro-Caribé et des programmes sociaux. Dialogue ça, Chita, sur la crise politique qui prennent sens depuis quelques temps et nous connaissons une expression. Crise là, c'est un mouvement qui a gagné un peu partout de protestations qui lient à revendications concernant Petro-Caribé. Pour un ministre, il y a rencontré presque tout acteur politique important dans le pays, et il y a rencontré tout l'autre monde qui n'est pas dans le pays. C'est un document qui élaboré sous métodologie, dialogue là, sous mékanisme, discussion yon d'où épran. Et c'est deux cabinet yon, à savoir cabinet président république là, cabinet premier ministre qui te Chita travaille sous document ça. Et yon soumètre deux responsables yon, à parler de président république là, avec chef gouvernement, document ça, sous fason yon mènen dialogue là. Gen yon ekip nan primatia, ki travail sous yon lot document, ki li mèm se yon proposisyon de pak de gouvernabilité, ki dewe konsideré plizyè domènes. Gen yon, tenk ou, question politik yon, Petro-Caribé ak program sosyal yon, nap gen yon pou soumètre à acteur politique qui engajé nan diskusyon avec chef gouvernement. Situasyon polarizasyon, dekan ki gen yon an peyi yon, pa empêche pour yon ministre l'an avance ak diskusyon yon. Pas ke tout moun gounen, grasa gro kapasitee mètre gen yon se yon genyen, ki se moun tout moun, li se yon om d'ouverture, sa pèmètre pli avance pi bien nan dialogue là. Une taxe force est mise sur pied dans le cadre du dossier de l'enquête sur la gestion des fonds de Petro-Caribé. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire d'état à la communication, Edi Jackson-Alexis. Cette structure a déjà rencontré plusieurs firmes qui devaient exécuter des projets dans le cadre des dépenses consenties à partir des fonds Petro-Caribé. A poursuïe, Edi Jackson-Alexis. Travay sou dossier Petro-Caribé a continue. Gen yon task force ki fe anpi la rancis sou kisyon star. M'apé informé la presse, teknisyen ki an dan task force la, ki reprézenté par plizyon institusyon publik, deja évalué plizyon proje. Yon fe vizite sou teren, koute proje sa yon abize exécuté, pou konen ki sa ki pase, et gade etat avancement travay yon. Yon rencontré reprézentan plizyon firmes qui te sien kontra nan kad proje, alo program Petro-Caribé ya. Semen brochen, n'ap genyen yon dokumen ofisyel ka publie ki gen la den yon paket kontra, piske kontra yon ampil, ki tape exécuté par de firmes. Donc, moun ki te sien kontra yon, ke se soa nan nivou l'état, yon firmes ki te engajé, moun ki te responsab ou ben reprézenté yon firmes ki engajé, ki tape exécuté kontra sa yon sou teren. Sa se toujou nan kad transparans la. Sou baz travay, moun ki nan tasfos la fe, yon komunike touto seri de dokumen important a des avokat haïsien ki ap travay, aktèlman yon ap kompile dossier, et semen brochen toutou, ofisiellman, l'état pralpote plente devan tribunal nan kad dossier Petro-Caribé ya. Avokat de GIO, piske plente la ap devosey a traver avokat de GIO, yon ap genyen pou baye plus précision sou aspes a am sou diyan, donc sou depo de plente la, piske se yon kesyon teknik liye. Na précise, sepadan, chak pouwayo indépendan. Sa pa apêche, tout pouwayo kontine fe travayyo, padan ke tout ap gade dépendans yo, interdépendans yo. Nansan sa, ak son tasfos la, pa nui du tout du tout. An ket la koussme yon dekont ap mener, ni non plus initiative. Pluser citoyen aïe se te pran pou menen dossier de vod tribunal. Autre point inauguration hier jeudi, d'ici décembre de la construction de l'infrastructure idolique à périphérique de la ville des Gonaïves, principalement dans les sections de Mont-Blanc. La construction de cette infrastructure périphérique devrait faciliter l'approvisionnement en eau à l'hôpital à Providence des Gonaïves et les habitants des différentes localités de Mont-Blanc, selon la DINIPA. Yen environ 20,000 moun ki pran bénéfisye de akse à Dloa. Se vrenan, nan premye tan sa, se pa sanrele prise domicilière, peut-être se atraver 8 kiosyon ki konstui, men nous gon rezervoir ki gon kapasite de on kapasite de stockage de 650 m3, en dotre tem, 171,600 galon d'lô, eh bien sa pèmèt ke tout zon Bretagne, tout zon avèn, et zon ki limit rof par rapport à deux stations de pompage que nous konstruyons à bénéficier de akse à Dloa potable. Peut-être l'hôpital là, c'est-à-dire en amont même de l'hôpital là, gon rezervoir spécial d'environ 100 m3 kapasite alimenté régulièrement. Le succès des opérations dans le secteur de l'eau et de l'assainissement dépend des méthodologies de mise en oeuvre et de la participation effective des usagers du service. Pour être durable, viable, économiquement et socialement juste, ces projets doivent nécessairement inclure toutes les catégories économiques et sociales, notamment le secteur privé. Ils doivent tenir compte de la capacité des maîtrises d'oeuvre et d'ouvrage à prendre en compte la disponibilité pérenne de la ressource en eau, l'adoption d'une vision intégrée des projets, les capacités techniques humaines et financières pour la mise en oeuvre des services d'entretien des infrastructures d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Depuis nous rentrer dans l'hôpital, nous sommes face avec nos problèmes crucials. Nous connaissons de la vie et nous avons de la carrière et des problèmes en prenant l'hôpital parce que chaque mouvement les personnes de santé sont obligés de la vie et ensuite, l'hôpital de l'hôpital est un géant, l'hôpital qui a plus besoin, nous avons plus besoin, surtout, nous avons plus de toilettes, nous avons résidence, nous avons résidence interne, nous avons 200 risques, l'hôpital de l'hôpital était vraiment important. Tout le monde s'est fait. Nous avons une crise pour les affaires de l'eau et bien que l'hôpital n'était jamais un propre abro dans cette zone qui nous servait, mais qui ne pouvait arriver à satisfaire toute la population parce que pour le village de nous, nous avons 41 familles et nous avons encore 54 familles c'est-à-dire nous avons un sel propre qui nous servait, un propre abro et qui ne sont capables à satisfaire nous et alors nous, c'est aujourd'hui que nous avons des kios qui sont implantés dans cette zone et qui sont capables de nous permettre de nous rejoindre de l'eau et qui sont capables de servir dans cette zone. De l'eau a fait nous compte, nous avons 7 ans depuis la journée, nous avons 8 ans. Pour que l'eau soit au bas, nous avons été résolvés. Autre sujet, le député de la circonscription de Port-Salus Inal Bertrand encourage le président du Sénat, Joseph Lambert, à présenter ses excuses au député printemps Bélisère. Le parlement terminase d'intenter une action en justice contre le sénateur du Sud-Est et de boycotter les séances en Assemblée nationale. suivis. Le président Lambert va accepter comme président de l'Assemblée nationale pour présider une séance contre le sénateur alors qu'il fait des mensonges qui sont collés. Un, soit nous poursuivons dans la justice, deuxièmement, soit nous mettons une excuse publique si nous avons une séance deuxième lundi mois de janvier. il a fait. C'est pas ça, c'est pas ça. Sinon, moi-même, nous connaissons le courage à la presse qu'on a, le peuple qu'on a, nous allons écouter. Et le président du Sénat Joseph Lambert dit ne pas prendre au sérieux la lettre signée par un groupe de députés lui demandant de présenter des excuses publiques à leur collègue à printemps-bellisère qu'il accuse de protéger des bandits. Le sénateur Lambert dit avoir d'autres chats à fouetter et qu'il n'est guère le temps de tenir compte de ceux qui incitent la population à la violence. Mon équipe n'est qu'il écrit beaucoup de choses à la lettre. Même si je n'ai à la lettre m'a donné saoudi, est-ce que m'a perdu du temps pendant que m'a bataille pour vacarbon gangsters pour couper tête policiers, ne pas bouler policiers, ne pas bouler douaniers, créer une situation de sécurité, violer mon tout partout, imposer la police arrêter gangsters ou bien chefs gang qui sont dans l'hôpital, là, je m'a perdu du temps pour m'obtender des délateurs. Autre point, le fond d'assistance économique et sociale FAES annonce pour bientôt la fin de la première phase du programme Petit Maman Chéri. Selon le directeur du FAES, Charles-Ernest Châtelier, le programme a desservi 61 339 maires. Petit Maman Chéri, son programme que nous avons lancé, nous avons lancé payement pratiquement, au mois de mai 2018, précisément, dernière semaine du mois de mai, nous avons fait virement dans une transfer, nous avons qui nous avons payé 120 000 mamans qui sont les bases de données. Donc, il faut m'en dire tout le monde tout, bases de données ne pas signif payement. Bases de données ne pas signif pour nous pour pouvoir cible population. Mais ça qui signif payement, c'est lorsque mamans nous allez dans l'école, et nous fais licenciement, nous joun mamans nous balions un coupons. Nous fais un coupons de copie de l'électorale et nous anexer un coupons. C'est le ça mamans sa liabilité pour l'alpran petit chouchou que le président voue pour lire. Si Maman Chéri, première phase parce que nous disons barrage il y a quatre phases la dans l'entrée de classe, fête 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 année, période fête pâk et puis nous fête de mèr. Donc, malheureusement, c'est fête de mèr la que nous n'a clôturé 8 décembre 2018 la. Parce que ça a commencé depuis un mois de mèr. Jusk à présent, nous pou pou finir. Matin à date, nous rive précisément à 61 339 mamans qui déjà arrivés touchés comme que nous reprions. Son programme est supposé finir exactement au 30 septembre. Mais il n'est pas fini 30 septembre c'est parce que nous gardons nous gagnent maman qui part et maman n'est pas qu'à joindre et nous dit peut-être pour la rentrée de classe n'a joindre maman ça yon. Et pour le 90 restaurants communautaires fonctionnent dans la région métropolitaine et 52 dans le département du nord d'après le directeur général du FAES et les programmes sociaux dont la cantine mobile le restaurant communautaire et le panier solidarité devront se poursuivre durant tout le mois de décembre. On parle de fin d'année et FAES c'est le fond d'assistance économique et social c'est tout à fait normal pour fin d'année nous connaît que le programme restaurant communautaire continue distribuer alimentaire dans tout pays et de fait nous distribuer kit dans tout pays aujourd'hui c'est fait Cité Soleil c'est fait de PES 8 décembre nous avons porté de port de PES et nous distribuer le soleil et nous quitter alimentaire tout distribuer le soleil donc mè pense que nous continuons de operasions sur tout pays nous pas tout pays nous nous tout pays nous nous résumé pour donc chaque fois que nous décidez que nous décidez que nous nous sommes obligés de respecter le mandat pour accompagner les populations dans tout rare qu'un pays. Donc, pour faire fin d'année, le projet va continuer et le Continemobile va continuer parce que nous avons trois continents par semaine. C'est lundi, mercredi, vendredi, dans des points qui ont besoin dans le capital. Nous avons pas de solidarité, quitte alimentaires que nous avons continué à distribuer. Et puis, le restant communautaire, nous avons continué à ouvrir jusqu'à ce que nous arrivions à finir à ouvrir 775 restaurants que le Président m'a dit pour nous mettre et pour nous rendre fonctionnels sur tout le territoire pays. Pour notre métropolitaine, nous avons déjà à 90 restaurants communautaires que nous ouvrir. Et pour les restaurants communautaires, nous avons important que nous nous fassons. Nous avons beaucoup de gens à tous les restaurants communautaires, nous avons tout qu'on a prouvé. Et de fait, nous sommes déjà en train de parler de nous. Nous avons de collectivités, les locaux, en parlant des méris, des délégués, des azèques et des kazèques, qui ont aidé nous, font pour déyeux sur le fonctionnement des restaurants communautaires. Parce que dès que nous parlez de restaurants communautaires, ça concerne les populations. Donc, dans une zone métropolitaine, nous avons 90 restaurants qui fonctionnels. Dans une zone, dans le département du Nord, normalement, nous supposez arriver à 59, mais nous avons des produits pour 59 restaurants, mais nous avons des problèmes pendant notre travers, c'est qu'il y a des produits qui étaient manqués, qui étaient coulés, qui étaient, je dirais, l'huile particulièrement, l'huile d'OTPT. Donc, nous avons en question de 7 restaurants, qui ont des produits qui ont manqué. Donc, normalement, 7 restaurants ne vont pas fonctionner dans le Nord, mais nous avons 52 qui ont fonctionné. Et sachez que le ministère de la Santé publique et de la population a présenté ce vendredi 17 décembre, le rapport de statistique 2017 et l'enquête d'évaluation sur la prestation de soins et de services de santé. La ministre de la Santé publique et de la population, Marie-Glittarroa Clément, a indiqué que ce rapport fait état d'un système de santé du pays tout en soulignant les différents besoins pour améliorer les services offerts à la population haïtienne. Ce rapport devra permettre aux responsables de mieux orienter les décisions à prendre dans le domaine de la santé. L'activité aujourd'hui, il y a trois parties là-dedans. Nous parlais de rapports statistiques, nous parlais d'évaluation des prestations de services de soins de santé, et puis ensuite nous parlais de performance des départements. Première activité, qui est le rapport statistique 2017, l'écouvre l'année 2017, de janvier 2017 à décembre 2017, et le rapport statistique, comme chaque année, le ministre de la Santé publique toujours présente, l'écouvre l'état de santé de la population haïtienne en fonction du rapport du département. Parce que nous avons des ministères de santé publique, c'est un ministère qui représente sur tout territoire national dans les dix départements. Donc, le département ça a collecté information à partir de rapports que toute institution qui sous juridiction produise. Donc, ça veut dire, nous avons 10 directions départementales qui ont collecté rapports à partir des institutions qui sont autoritaires. Nous, nous avons ça dans la présentation, nous avons présenté l'état de santé de la population, combien de gens qui ont accouchés au niveau des institutions, combien de gens qui recevrent vaccins, etc. Donc, li ban nous an idée en fait de l'état de santé de la population. Li diferent d'enquête, parce que l'enquête, c'est marché, tant qu'on te fait par exemple sur EMUS, c'est marché ou marché à poser mon question par rapport à services que y'on recevrent, mais ça c'est services à partir de rapports de institutions qui ont accouchés au niveau des services. Donc, ça c'était la première partie de l'activité. A, m'en pensez que nous avons besoin de tout chiffre dans le premier livre qui ont été distribués, qui ont été les rapports statistiques 2017. Livre rouge et bleu, si nous avons été présentés, c'est ça que nous distribués par tout le monde qui ont été bons rapports sur l'état de santé de la population, sur le fonctionnement du système de santé en général. Le deuxième bagage que nous avons été présentés aujourd'hui, c'est ça que nous avons été l'EPSSS, évaluation de prestation des services de soins de santé. Ce sont enquêtes qui sont faites au niveau des institutions de santé. Et enquête ça a duré six mois. Rapport que nous présentés aujourd'hui, c'est le rapport préliminaire là. Rapport final là présenté à la fin, en février 2018. La présentée en février 2019. Troisième point d'activité, c'est la performance de la direction départementale. Parce que là, mon travail a toujours été capable de récompenser pour faire le bien. Donc, j'aimerais dire, c'est un rapport statistique, c'est la direction départementale. Donc, aujourd'hui, comme à chaque fois que nous faisons ce type d'activité, ça nous devait honorer les départements les plus performants à partir de complétudes de rapports, de promptitudes, etc. Et ce lundi 10 décembre marquera le 70e anniversaire de la déclaration universelle des droits de la personne. En cette occasion, le protecteur du citoyen, maître Renan Hedouville, a organisé ce vendredi 7 décembre la cérémonie de remise de prix du concours de textes reportages sur les droits humains. Il a renouvelé son engagement à travailler pour le respect des droits de chaque citoyen et citoyenne du pays. À moins de trois jours de la commémoration du 70e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme, qui va justement coïncider à la Journée internationale des droits de l'homme, nous voulons, au niveau de l'OPC, réaffirmer notre ferme volonté de travail pour la protection et la promotion des droits humains en Haïti. Le premier ministre, en son excellence, maître Jean-Henri Séan, m'a fait l'honneur de me désigner pour le représenter à cette cérémonie hautement symbolique. Haïti est co-conceptrice, co-porteuse de cette déclaration à travers son ému de l'ambassadeur, M. Émile Sendo. En 1948, Haïti est restée fidèle à sa tradition, fidèle à ses valeurs. Le gouvernement de la République ne saurait laisser passer cette occasion sans saluer l'effort, l'engagement et la détermination de l'Office de protection du citoyen. M. Émile Sendo. 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 a gagné une conscience nationale qui prend, beaucoup d'acteurs politiques et en particulier d'élèves l'école, tout le monde net en général. Et la commission mine et énergie de la Chambre basse s'est entretenue ce vendredi 17 décembre avec le ministre des Travaux, Publics, Transports et Communications, l'ingénieur Fritz Cailloux, et le directeur du bureau des mines et de l'énergie, l'ingénieur géologue Claude Prepti. Les ressources du sous-sol nationalité est au centre des discussions. Le président de la commission, le député Patrick Norzeus, encourage les autorités à mettre beaucoup plus de fonds à disposition du bureau des mines pour qu'il puisse continuer à mieux jouer son rôle. Voilà pourquoi nous avons insisté lors de notre réunion à la fin sur la nécessité d'appuyer l'action pour l'administration militaire, parce que c'est tellement important pour l'économie du pays que parmi les six recommandations, nous avons insisté sur la nécessité d'un ajustement du budget du milieu des mines et de l'énergie. C'est justement par souci de l'importance qui représente ce secteur dans l'économie nationale. Alors, ça remise un juste bon rappel sur l'une des recommandations que nous avons faites et lors de notre réunion à l'entreprise. Et selon le ministre Fritz Caillot, le ministère travaille en permanence pour que le bureau des mines et de l'énergie puissent faire son travail convenablement. Le directeur général du bureau des mines et de l'énergie, quant à lui, a profité de l'occasion pour présenter à la commission un tableau indiquant l'emplacement des richesses du sous-sol national. L'état de la situation, de la problématique sans débrouillardique que vous venez justement et de faire mention au cours de votre intervention. Quand on a fait 20 ans en Haïti, de 1973 à 1993, il a été procédé à l'établation du potentiel minier en Haïti. Et cette recherche linéaire a été menée par l'État haïtien à travers plusieurs institutions qui a commencé d'abord dans une arène de l'Institut national de l'agriculture minérale en 1975, qui est devenue par la suite le ministère des Mines et de l'agriculture générale utile pour devenir à partir de 1986 le bureau des mines et de l'énergie jusqu'à date. Alors l'État ici a travaillé avec la collaboration et le financement du programme de l'agriculture générale et des agences bilatérales. Donc comme résultat de cette évaluation pendant le début de 20 ans, on a pu mettre en évidence un potentiel métallique sous forme d'intices et de gisements. Les intices, ce sont les endroits où nous avons découvert des traces de ressources minères. D'indice que les gisements, ce sont les zones où ces traces ont été évaluées. Et voilà, Madame, Monsieur, ainsi s'achève édition 10 pour ce soir. Déjà, nous vous souhaitons de passer un très bon week-end. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada